Bonsoir, comme Delphine, comme Daniel, comme Aline, c'est ma neuvième remise des diplômes. Donc les étudiants vont être récompensés pour leurs efforts. Je remercie les parents de nous avoir confié leurs jeunes garçons et leurs jeunes filles. On a essayé d'en faire des jeunes adultes, garçons et filles. Et puis bravo les jeunes, mais on aura l'occasion d'y revenir. On est le 13 novembre. C'est une date particulière. Alors je ne vais pas vous parler d'une journée particulière des Torescola. Mais c'est une journée particulière parce qu'il y a quatre ans, la barbarie a fait 130 victimes à Paris. C'était le 13 novembre. Et puis je ne voudrais pas non plus passer aux choses festives sans rappeler qu'il y a quelques jours, un jeune étudiant stéphanois s'est immolé à Lyon. Il était étudiant en Sciences Po parce qu'il était complètement écrasé par la précarité qu'il frappait. Léo Purguet dans la Marseillaise aujourd'hui a eu l'intelligence de ne pas parler de précarité, mais de grande misère. Je félicite d'autant plus les jeunes que nous avons formés avec toute l'équipe pédagogique. Et je tiens à les remercier. Je vais en oublier. Je suis désolé. Marc Lerasse, Marie-Christine L'Oriol, Paul Goiffon, Alexandre Jaquin, Sylvie Sancy, Pauline François, Julien Allion que j'ai croisé tout à l'heure, France Picard, Hélène Lefebvre et tous les autres parce que notre mission, c'est de faire de vos enfants de bons journalistes. Ça, nous savons le faire, mais nous avons essayé pendant trois ans, deux ans pour certains, mais trois pour la plupart, d'en faire des jeunes hommes et des jeunes femmes bien respectueux de leur métier, respectueux des autres et respectueux des gens qui les entourent, respectueux de leur métier surtout. C'est un métier difficile, mais on leur a donné les clés. On leur a donné des outils à eux maintenant d'en faire bon usage. Je n'aime pas parler de valeur parce qu'il y a des banquiers ici, ils savent que les valeurs, ça monte et ça descend. Dans cette école, on a essayé d'inculquer des principes, tous les enseignants qui ont été choisis. Et je suis heureux que Pape Diouf, Franck Papazian et toute l'équipe pédagogique m'aient donné une carte blanche totale pour recruter les enseignantes et les enseignants qui sont là pour la plupart ce soir. Tristan de Lafléchère est derrière moi. Ce sont des professionnels remarquables que j'ai eus, vu que je suis un vieux monsieur, longtemps l'occasion de fréquenter et de croiser sur le terrain. Au-delà d'être des professionnels remarquables, ce sont des hommes et des femmes bien. Et nous avons essayé de transmettre aussi, non pas ces valeurs, mais ces principes d'humanité, de fraternité, d'humanité à vos filles et à vos filles. Je vais finir par une anecdote parce que je suis trop sérieux. Pourtant, j'aime beaucoup déconner. Les gens le savent ici. À une journée porte ouverte, il y a un papa qui me dit, mais monsieur, est-ce que vous pratiquez la pédagogie inversée? Je dois vous dire qu'au moment où il m'a dit ça, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais j'ai eu un flash comme ça. Il faut avoir des flashs dans ce métier et un peu de chance aussi. Le manque de chance dans notre métier est une faute professionnelle. Je lui ai dit, vous savez, on a tellement de mal à mettre vos enfants à l'endroit qu'avant de parler de pédagogie inversée, on verra ça en master. C'était sur cette couillonnade marseillaise que je termine. Les parents, merci et les mômes, bravo à vous. Sous-titrage ST' 501